le micro s'était coupé jour Le micro s'était coupé donc je ne sais pas combien de temps vous allez avoir le son dégueulasse désolé là je viens de le remettre normalement c'est bon donc là je suis sur la bonne voie je viens de vérifier quand même avec Google j'ai toujours pas de GPS regarder sur mon truc mais je vérifie quand même que je suis sur la bonne route je n'ai pas envie de me tromper non plus donc là je suis sur la bonne direction maintenant je devrais arriver de souvenir toujours parce que la carte elle est sûrement dans mon sac si je ne l'ai pas oublié dans la voiture dans mon sac ou dans mon dos elle est donc là je devrais arriver pareil en croisement avec une stèle qui indique je ne sais plus quoi un nom une stèle blanche sur ma droite et à gauche un petit parking donc là le but c'est d'aller tout droit danger taureau et là on a un petit on a une voie voilà enfin du du gravier du bon gravier comme on l'aime quand même j'ai pas acheté c'est au pour rien les roues 650 x 47 650 x 47 c'est pas pour rien que j'ai acheté ça voilà voilà quoi elle sert ça roule bien très très bien il n'y a pas de trou c'est nickel ça c'est assez nickel on n'y a pas de trou c'est parfait là 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 Donc ici c'est une terre de chevaux, de taureaux, de flamants roses et de plein d'autres espèces qui sont protégées parce qu'on est quand même dans un parc naturel régional de Camargue. Donc un espace protégé, autant pour sa flore que pour sa faune. C'est un gémouché. Petit restaurant. Il y a quand même des gains, il ne faut pas se mentir, c'est vraiment paumé. Paumé, tu es paumé. Oh, let's go. Finalement je suis resté sur un gros plateau, je pense qu'avec ce gravelle, ce vélo dès que je le peux, Vraiment dès que je le peux, je change la transmission, je change tout, je mets un fois, un fois douze, ce serait pas mal. Un fois douze, un fois onze, ça m'irait. Franchement j'ai pas envie de prendre la tête avec les plateaux, on fera comme un peu mais... Donc ça ressemble vraiment au parc naturel de Doñana, pareil en Espagne, en Andalousie, au sud, tout au sud de l'Espagne quoi. Il y a le parc naturel de Doñana, c'est exactement la même chose, on retrouve à peu près le même écosystème, là-bas, avec les mêmes espèces qui migrent entre ici et là-bas, enfin les mêmes espèces. Je parle bien sûr des oiseaux, je ne vois pas d'autre chose. Et voilà. ... 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 moi je veux bien quelque chose, mais bon je m'attends un peu là on est sur quelque chose qui est un peu très similaire à tout à l'heure sauf qu'on est sur du gravier, on est sur du plat du chemin graveleux et voilà tu tires tout droit donc tu t'emmerdes un peu sur le passage c'est pour ça que la semaine prochaine on ira dans les endroits plus vallonnés on va en chier plus, mais voilà ce sera plus marrant c'est parti C'est parti. C'est parti. Bon, nous voilà toujours au même endroit, toujours pas de grosses telles blanches en vue, toujours sur le même chemin. Puis voilà, sur la gauche, on peut observer ce magnifique étang d'eau, cet étang. Regardez, c'est pas beau ça. On a au moins ça. On n'a pas la belle vue qu'on aurait au-dessus d'un col, mais on a ça. Il y a des gens là. Il y a un vélo. Deux vélos. On se trace. Bonjour. Bon. Il a hésité un peu de filmer, je crois que j'apparaîtra dans ma vidéo et eux apparaîtra dans ma vidéo. Bon, la prochaine fois j'enlève mon gilet là parce que j'ai trop chaud. Ça me fait bouffer de l'énergie pour rien. J'aurais vu beaucoup mieux en t-shirt. Bon. Yes, on passe des petits pans, c'est beau là quand même, c'est beau, regardez ça en face, si je m'arrêtais là un petit peu, c'est bon je vais pas m'arrêter, quoique. C'est beau, c'est beau. Bonjour. 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 Oh putain. Bonjour. 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 le taureau sur la droite le taureau sur la droite je vais enlever mon truc là je vais m'arrêter ici pour enlever mon oh deux secondes j'enlève ça je vais m'arrêter je l'ai tracé là putain on est mieux comme ça en t-shirt j'étais en surchauffe j'étais en surchauffe de ouf là avec le gilet là je ne sais pas si ça file bonjour oh oh ah ça y est on arrive à l'avant-dernier point de repère que je vois là-bas j'aperçois la grande route c'est l'avant y'en a des vélos c'est l'avant y'a comment il est à contre-sens en fait bonjour voilà voilà la stèle la stèle ici sur la droite ici là tac là boum et nous on va continuer sur cette route à gauche aïe aïe là il y a largement la place largement la place pour pour se régaler donc là vous venez de voir la stèle et le petit parking enfin la petite couille le petit parking sur la gauche là là où il y avait le CDL passage et donc ça je crois que c'est l'avant-dernier point de repère on en a un dans dans quelques kilomètres voilà je ne sais plus de tout ce que c'est vraiment pas je regarderai peut-être là je sais que il y a plusieurs chemins donc ça peut être un peu un peu casse-gueule quoi sur la j'avais du mal à repérer sur Google Maps donc en vrai ça va être chaud on va voir si j'ai des doutes je regarderai Google Maps c'est la route là ni plus ni moins mon pote et là-bas on aperçoit le village des Saintes-Marie là-bas au fond on aperçoit le village donc en fait il faut que je suive ça il faut que je me fie au village le reste on s'en fout on voit l'église si je dis pas de conneries c'est ça son clocher si spécial on voit l'église 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 Ouais, c'est ça. Et là, je mouline. C'est tout droit. Je vois là-bas les Sainte-Marie, donc il n'y a pas à se poser des questions, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Je crois que c'est par là que je suis arrivé aussi. Ouais, c'est fort possible. C'est pas bon. C'est parti.